Bienvenue à toi dans la nouvelle émission d'Omigicas, le podcast pour les web entrepreneurs de demain. Dans un précédent podcast, on a parlé de comment éviter le syndrome de la page blanche. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit quelques minutes après, c'est pour ça que je fais un nouveau podcast là-dessus, c'est le fait de recycler son contenu. C'est-à-dire que tu as produit du contenu pendant X semaines, X mois, peu importe, et que tu n'as vraiment plus d'idées, tu peux, et je t'encourage d'ailleurs, à recycler ton contenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Recycler ton contenu, eh bien, ça va te permettre de discuter ou de reparler d'une chose, mais d'une manière différente. C'est-à-dire, si jamais tu avais écrit un article, eh bien, tu peux remplacer cet article ou transformer cet article en infographie, par exemple. Je prends un autre exemple, tu crées une vidéo, tu as fait une vidéo où tu as partagé du contenu pendant 45 minutes ou une heure ou plus, peu importe, eh bien, tu vas créer des mini-vidéos de 1 à 5 minutes, par exemple. Tu découpes ta vidéo, ça, ça ne peut être pas grave, et du coup, ça te fait des thèmes, et ça te donne plus de contenu, et tu avances plus en profondeur certains thèmes. Tu peux, on l'a dit, retravailler tes articles de différentes formes, sur une autre approche, par exemple. Si tu as publié un article sur ton blog, et que tu ne l'avais pas fait sur Instagram ou sur Facebook, eh bien, tu peux le publier, tout simplement. Tu peux adapter, finalement, tes contenus sur tes réseaux sociaux. Enfin, voilà, il y a plein d'idées. Tu as différentes manières de recycler, finalement, ton contenu. Et en parlant de la même chose, tu vas, bien évidemment, te perfectionner. Tu vas devenir expert dans ces sujets, sur ces sujets, pardon. Et ça te permet de ne pas réfléchir à de nouvelles idées. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui font ça. Si tu regardes, tu verras que les trois quarts des web entrepreneurs recyclent son contenu. Mais ce n'est pas grave. Si tu apportes de la valeur ajoutée sur tes anciens contenus, ça ne pose aucun problème, aucune honte à avoir à recycler son contenu. Voilà, petit tip du jour. Je ne sais pas si ça va te donner des idées. Dis-moi en commentaire si tu le fais, d'ailleurs. Si tu es déjà arrivé ou si tu comptes le faire. En tout cas, moi, c'est une méthode que je t'encourage à faire. Si vraiment, tu es en panne d'idées, ça peut être la nouvelle chose à faire. Merci de m'avoir écouté. Comme d'hab, tu peux rejoindre ma newsletter, TomyG News, et sinon mes différents comptes Insta et Facebook sur TomyGital. Allez, je te dis à bientôt. Ciao !